Bonjour, alors que pensez-vous de la place des sciences humaines dans la société ? Écoutez, je pense qu'elle est aussi fondamentale qu'elle a été la réflexion juridique et philosophique il y a 200 ans et la connaissance économique il y a 100 ans et plus récemment. Aujourd'hui, le problème majeur n'est pas un problème de production, c'est un problème de comment agit-on, qu'est-ce qui fait qu'une société agit sur elle-même, est capable d'agir ? La société française en ce moment est apparemment incapable d'agir sur elle-même. Bon, il faut, c'est le problème majeur, comment peut-on créer de l'action ? Les autres, ils cherchaient comment peut-on créer de la marchandise ? Eh bien, je crois que notre grand problème, c'est comment peut-on créer des acteurs, c'est-à-dire la liberté, elle ne vous tombe pas du ciel. La liberté, ça veut dire que vous êtes capable d'être acteur et de transformer votre situation en fonction de votre goût de liberté. Bon, c'est ça, les sciences humaines. Donc, passer à l'action, repasser à l'action. Enfin, non, comprendre les conditions de passer à l'action, en gardant la liberté de l'analyse. Sans ça, si c'est pour faire de l'idéologie, c'est pas la peine de perdre son temps. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la place des chercheurs, ou des jeunes chercheurs, des docteurs dans la société ? La réponse est extrêmement simple, ils sont chômeurs. Bon, alors, si vous pensez que, c'est-à-dire que la société n'en veut pas, il n'y a pas de place, vous me donnez quelle est leur place. Il n'y a pas de place. Bon, il faut en faire. Ça me semble quand même évident. Mais les choses vont ensemble. Si vous ne comprenez pas que ces gens-là ont une tâche essentielle, si vous vous admettez ça, vous trouverez bien un moyen de trouver les quelques sous pour les payer. D'autant que ce n'est pas des gens qui demandent tellement d'argent. Ce n'est pas des financiers. Bon, avec un salaire, enfin, un revenu de financier, vous faites vivre tous les post-docs de France. Donc, ce n'est pas un problème de beaucoup d'argent. Mais il faut, ce problème-là, ne peut se résoudre que s'il y a la conviction et si les sciences sociales comprennent elles-mêmes quelle est leur importance. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que beaucoup de fois, les sciences sociales ou tombent dans l'idéologie, ou tombent dans le recul d'une description d'histoire, si vous voulez. Alors que les bons historiens sont contraints à ce souci de comprendre le présent. Mais il faut que les... Oui, je dirais ça surtout. Il faut que les gens des sciences sociales, les jeunes chercheurs ou enseignants des sciences sociales soient convaincus d'un importance. pour l'ensemble de... Je dirais, non pas globalement, mondialement, c'est trop vague. Mais au moins dans le cadre d'un pays. Puisque leur salaire, il ne sera pas payé par les Nations Unies, mais par le gouvernement français. Donc, il faut que à ce niveau-là, au moins, on ait conscience qu'on est indispensable. Moi, je vous jure que j'ai vraiment conscience que sans les sciences sociales, on est foutus. Ce n'est pas que les sciences sociales vont trouver les solutions, mais elles vous indiquent comment les gens peuvent devenir capables de trouver des solutions à leurs propres problèmes. C'est ça, l'affaire. Voilà. Merci. Une philosophie.